Toutes les explications sont là. Oh... Non... Non, 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 non... Non, 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 non... Tu t'es attaqué à une industrie qui emploie des millimums de gens, qui génère des milliards. Tu ne pourras jamais t'en sortir. Je n'arrête pas de leur lien. Je me dis que la solution va se trouver quelque part là-dedans. Je ne peux pas m'enlever cette idée de la tête. Je dois comprendre comment tu as fait. Je suppose que pour l'instant, tu te sens un peu comme Alice, tombée dans le terrier du lapin blanc. Je le lis dans ton regard. Tu as le regard d'un homme prêt à croire tout ce qu'il voit. Parce qu'il s'attend à s'éveiller à tout moment. Je vais te dire pourquoi tu es là. Tu es là parce que tu as un savoir. Un savoir que tu ne t'expliques pas, mais qui t'habite. Un savoir que tu as ressenti toute ta vie. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais, comme un implant dans ton esprit. La matrice est universelle. Elle est omniprésente. Elle est le monde qu'on superpose à ton regard pour t'empêcher de voir la vérité. Le fait que tu es un esclave, néo. Et puis, comme ça. Sous-titrage ST' 501 ... ... A l'heure actuelle, tout est affiché au grand jour pour qui a encore des yeux pour voir. Stanley Kubrick avait intitulé son dernier film traitant des sociétés secrètes, Eyes Wide Shut, Les yeux grands fermés, une métaphore illustrant l'aveuglement des masses, ayant pourtant tout ce qu'il faut devant leurs yeux pour comprendre la véritable nature d'une industrie qu'ils idolâtrent. ... 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 plus approprié que le format clip musical et la grande liberté artistique qu'il permet pour laisser libre cours à la diffusion d'une connaissance occulte à peine dissimulée par de la symbolique et massivement diffusée sur les chaînes de télévision spécialisées et le web, cela 24 heures sur 24. Les mêmes codes sont injectés inlassablement dans ces productions. Ceci n'est pas une coïncidence, une histoire nous est contée, nous façons voiler si nous avons encore des yeux pour voir. Le paradoxe étant une spécialité des sorciers contrôleurs, une des choses les plus cachées de ce bas-monde se retrouve être la plus diffusée quotidiennement aux yeux grands fermés de millions de gens, totalement inconscients de ce qui leur est transmis de manière plus ou moins directe dans ces productions à multiples grilles de lecture, ou lorsque le domaine artistique, dit subjectif, permet d'infuser dans la culture populaire des contenus symboliques ultra nocifs glorifiant les pires abominations, cela sans aucune restriction ni aucune condamnation. Petit à petit, nous voyons donc s'établir une culture MK hégémonique et incontournable, comprenant une esthétique et des symboles, évidemment emballés dans du divertissement toujours plus attractif et addictif. Les golems, préalablement pétris comme un piètre levain depuis le plus jeune âge dans les cursus éducatifs, ayant évacué toute notion de véritable morale et de spiritualité chrétienne, ont alors associé cet opultisme vulgarisé et simplifié à quelque chose de positif, à une mode, à un modèle à suivre. La grande vague actuelle d'ingénierie sociale qui consiste à réhabiliter la sorcellerie via le néo-féminisme participe à cet agenda luciférien consistant à endoctriner et corrompre les âmes préalablement déchristianisées. La révolution suit son cours. L'intelligence perverse et surnaturelle du serpent consiste donc à révéler sa véritable nature tout en leur emballant d'un séduisant vernis. Ainsi, il respecte cette loi du libre arbitre qui le surpasse. Son intelligence surpassant également les âmes humaines, il les drague massivement. Cette gigantesque matrice babylonienne séduit actuellement des milliards d'âmes qui acclament, réclament et consomment ces suggestions démoniaques permanentes. Ainsi, la masse humaine valide inconsciemment toute une culture luciférienne comme quelque chose de bon pour elle. Nous aimons notre musique, nous aimons nos programmes de télévision, nos dessins animés, nos jeux vidéo. Nous aimons des contenus qui, très souvent, affichent clairement la signature du serpent. De ce fait, notre libre arbitre choisit ainsi délibérément de consommer la soupe du diable. Un choix s'impose donc face à cette industrie du divertissement, corrompue et corruptrice, la plateforme parfaite par laquelle le serpent peut atteindre la masse pour la brasser, la manipuler et la pervertir. L'infusion de cette sous-culture luciférienne dans le monde profane est réussie lorsque les golems s'approprient cette symbolique par pur effet de mode et de singerie. L'étape suivante étant de fourrer subtilement dans le crâne des individus, préalablement déspiritualiser et en recherche spirituelle, que paganisme, sorcellerie et autres adorations de la terre-mer représentent le, entre guillemets, retour aux sources. Pour conclure, citons Alexandre Dumas. Dieu pêche les âmes à la ligne, Satan les pêche au filet. Un seul échappatoire à cette farce du singe de Dieu, la véritable conversion à Jésus-Christ. Une jour, putain de réveiller. Une région, la liste, une autre relation, un monde physique. Nous avons n'appliqué rien. Leur de la clé de la mort à la mort, les qui souhaitent supplant Dieu, Illuminati, qui nous trompe et horrifient comme le plus parfait angel Lucifer, seek à remercier une nouvelle ordre sur le sang, le sang et les gâts de l'humanité. Again, Towers rose Skyward to challenge his divine glory to conquer his serene domain. As in ancient Babylon, the one true lord brought them down. In 2001, three became naught. Conspiracy is reality. Fear is the weapon of thine enemy. Acts of terror are a lie told to convince the meek to surrender to their rulers. Atmospheric variances melt the polar ice caps and drown the rats who walk on two legs. An incurable virus to decimate the dark. Nuclear rain to set us aflame. Obscured by a curtain of venom from space in the name of science. Fall to your knees. Pray to a last choking breath. A new world order is here. Arrogance over God means annihilation. Only he can save us.